Il a passé tellement proche à causer la surprise de l'année en boxe professionnelle s'il aurait arrêté à Green ce ronde-là. On va voir la reprise d'ailleurs, c'est cool. Ça a commencé avec une main droite. La main droite. Et là, il l'a bousculé. Green, il a accroché, il s'est fait faire mal. La main droite a fait mal et ça, c'est la main droite de Green qui a répliqué et il s'est ébranlé, l'huppercut qui a ébranlé Demers. Et comme je l'avais dit, juste avant ça, Demers est allé avec un coup doux, un coup, un jab doux. Il a besoin d'être agressif et mean, il ne peut pas aller avec des coups doux avec un gars comme Green. Les deux hommes ont été ébranlés, mais je dirais que Green a été beaucoup plus ébranlé que Demers. Donc, tu as donné le round à Demers. Absolument. Huitième round maintenant d'un combat beaucoup plus intéressant que ça à quoi on se serait attendu. Demers, garde le jab de Demers. Il est dans ce combat-là, il peut gagner ce combat-là. Beau jab. Encore! Il s'est fait frapper solidement. De Rear se fait mal à Green encore. Mais il y a eu une réplique de Green qui a décédé. Oh, Green n'est pas solide sur ses jambes. Il est sonné, il est sonné. Oui, mais Demers a pris beaucoup de poids, a pris une solide main droite après. C'est deux mains, c'est deux mains, c'est deux mains, c'est deux mains. Corps à corps. Et là, Demers, lui, profite de toutes les occasions dans les corps à corps pour frapper Green. Il a encore beaucoup de temps à faire dans ce round. C'est deux mains, c'est deux mains. Green, il a la bouche ouverte, il est fatigué. Il n'est pas en forme. Beau jab. Beau jab de Green. Encore une fois, le jab de Green. Sébastien qui réplique avec des jab au corps. Faire baisser la garde de son adversaire. Demers laisse Green reposer. Demers qui est en train de laisser Green reposer. Il s'est fait sonner, puis il a prêt à laisser reposer et venir dans le combat. Et là, c'est Green qui a envoyé quelques coups de puissance. C'est ça, c'est ça qu'il faut faire. Une gauche. Une minute à faire dans ce round. Deux jabs de Green. Demers qui garde les mains hautes. Dans le coin maintenant. On sort de là. Il faut qu'il prenne avantage de ça. Tu amènes l'adversaire dans les corps, il faut que tu prennes avantage de ça. Garde Green sur ses talons. Fais-y reculer. Frappelez de partout. Donnez-y pas d'opportunité de placer cette belle jab. Encore le jab de Green, justement. Sébastien qui tente de s'approcher. Green place un jab. Petit crochet de gauche. Corps à corps. Les hommes sont séparés par Michael Griffin. Le jab se branche. Le beau jab d'Allen Green. Encore une fois, le jab de Green. Belle main droite, mais ça a été contré par Demers avec son gant. Green s'appuie au câble. On revient maintenant corps à corps. Fin du round. Russ. Écoute, je pense que c'est sûr qu'il y a le bon jab d'Allen Green, mais je trouve que le coup qu'il a fait de mal à Green encore, en boxe professionnelle, ça porte beaucoup sur le point des... le casse des juges. Donc, par sentiment peut-être, parce que je suis tellement fier de la performance que Demers est en train de faire, j'ai donné la huitième ronde à Demers. Moi, je suis... Encore une fois, je me répète, mais le travail qui a été fait à Howard Grant, moi, je ne pouvais pas imaginer ça. On voit les échanges de ce round, les coups placés par Demers. Regarde, encore... Green, il était ébranlé encore. Encore une fois, placé... beau jab. Mais physiquement, physiquement, Demers domine Green sur le plan physique dans les corps-à-cars. Oui, bon, bon. Bouge de tête, bouge de tête. Deuxième round. Green s'entreprend avec des jabs. Beau jabs encore qui ont percé la garde de Demers. Encore la main droite de Demers. Green est appuyé dans les câbles. Selon Rosamboe, on a un combat nul jusqu'ici. Deux, trois, beau jab de Green. Encore une fois. Les deux boxeurs luttent séparés par Michael Griffin, l'arbitre. Un crochet de gauche qui a fendu l'air. Green vient avec le jab et la main droite. On accroche. Demers, il ne faut pas qu'il laisse Green reposer. Il ne faut pas qu'il laisse Green reposer. Il ne faut pas qu'il laisse Green reposer. Et c'est ça que Green veut faire. Il veut reposer et travailler derrière son jab. Il veut reposer et travailler derrière son jab. Reposer et travailler derrière son jab. Demers qui tente une attaque, mais Green le sort de là. Green qui revient encore une fois, on lutte le corps encore. Les têtes se sont frappées. Sébastien, encore une fois, corps à corps. Sébastien qui a tenté l'uppercut. Green est comme une pieuvre. À chaque fois que Demers s'approche de lui, il l'accroche et il tourne en nous. Deux jobs portés par Alan Green. Oh, bon coup au corps. 20 gauche au corps. Et le crochet à la tête. Il faut qu'il continue. Demers, il faut qu'il continue. à donner deux mains de travailler exactement ça. C'est ce qu'il fait actuellement, alors que Green est dans les câbles. Demers met la pression à tenter. Un crochet à droite qui a fondu l'air. Mais Green revient avec un coup de droite au corps. Demers, il revient vers le centre du ring avec un peu plus d'une minute à faire. Il passe au 9e round. C'est un combat de 10 rounds, je vous le rappelle. Green a fondu l'air. Demers peut aller chercher ce round-là. S'il continue, il peut aller chercher ce round-là. Il doit mettre de la pression. Ça vient de se faire cueillir par un job de Green. Tout de suite sur lui, des câbles. Il ne faut pas qu'il attende que Green sorte des câbles. Demers revient vers les deux marchands qui sont au centre du ring. Green ne fait rien. Green ne travaille pas. Green ne travaille pas. Il est là, c'est deux jambes. Il fait le service minimum. Et là, pendant qu'on est encore en corps, Sébastien frappe de la droite au corps à tantaine gauche qui a fondu l'air. C'est un combat. L'arbitement que Griffin sépare les deux boxeurs. Moins 10 secondes à faire dans ce 9e round. Demers vient de se faire cueillir par une petite coach. Et ensuite, un uppercut alors qu'on est encore encore dans les câbles. C'est un combat. Alors, Ross, à qui tu as donné le round? Mais je l'ai donné à Demers. Green n'a rien fait. Green n'a rien fait. Il a accroché, il a accroché. Il a essayé de reposer. Je dis, c'est pas que Demers était efficace au voodre, mais il a travaillé. Oui, il a travaillé plus que Green. Eh bien, c'est un combat, c'est un combat, c'est un combat gars. Alors, Sébastien Demers qui a placé quelques bons coups. Dans les corps à corps, à chaque fois Demers qui a adopté les corps à corps, n'a pas été pour placer des coups dans les corps à corps. Oui, et il devrait continuer à le faire, il ne devrait pas... Il lui reste trois minutes! On va reprendre donc le dernier round, le 10e et dernier round. Il n'y a pas grand monde qui croyait que Demers se rendrait jusque-là. Non seulement il s'est rendu jusque-là, mais on a un combat serré. Demers, il tente de prendre l'avantage de le début de ce round avec des jabs au corps. Et là, immédiatement, Alan Green qui ceinture littéralement Demers. On a senti l'échange d'écoutements. Oui, les deux, ils ont échangé. C'est sûr que Demers a besoin de faire, c'est ça? Demers va faire un bon job avant qu'il y ait le corps à corps. Quand Green accroche, Demers devrait frapper avec sa main, la main qui est libre juste n'importe où, sur les gants, en arrière de la tête, sur l'oreille. Et là, il y a un coup de poing. Green qui tente de reprendre l'initiative. Tendu au jour au cadre. Dansé une main gauche. Demers, il faut qu'il force. Il donne des coups de poing. Il laisse aller les deux mains. Pas juste deux coups à fois. Demers, il faut qu'il envoie deux coups à fois. Deux coups à fois. Deux mains à fois, je veux dire. C'est ça, deux mains à fois. Il est placé. Mais là, Green, rappelé, les deux se sont envoyés, se sont échangés des coups des deux mains, des coups de puissance. Deux mains, deux mains! Il y a plus de quoi qui travaille deux mains! Green s'appuie dans les câbles. Mais là, Demers tente de placer des coups. Green encroche encore une fois. Là, c'est la prise de tête par Demers. J'ai l'impression qu'il y a deux hommes ont l'air épuisés. Combinaison dans les gants. Demers se défend très, très bien avec les mains hautes. Là, il faut qu'il ouvre la machine. Les deux mains! Deux mains! Il faut qu'il travaille deux mains. Il ne reste plus beaucoup de temps pour Sébastien. C'est Green qui lance des coups, mais la bonne défensive de Demers a bien arrêté avec ses poings et ses épaules. C'est-à-dire qu'il y a des coups. Moins d'une minute à faire maintenant dans ce dixième et dernier round. Non seulement de ce combat, mais de ce gars-là de boxe. Corps-à-corps encore une fois. Il a l'impression qu'il faut qu'il remonte en tête. Oh! À la droite! À Green! Dommage! J'ai pas pu capitaliser là-dessus. Green revient. Combinaison. Il visait la tête, mais encore une fois, Demers avec les deux gants. Arrêtez les coups. 15 secondes. Combinaison de Green, mais dans les gardes, Demers. Des coups qui ne portent pas les deux côtés maintenant. Green. Il a eu un crochet de gauche. Il a fondu l'air par Demers. Et maintenant, Green s'appuie dans les cadres. C'est terminé. J'ai très hâte d'entendre la décision des juges là-dessus, Ross. Moi aussi. Toute une performance de Sébastien Demers. Peu importe la décision des juges, Jacques. Il vient de relancer sa carrière. Absolument. Il vient de relancer sa carrière. Donnez le résultat de ce combat. Les deux boxeurs se sont retrouvés au centre du ring. On semble avoir apprécié. C'est ça qui est merveilleux de la boxe. On se tape dessus pendant 10 rounds. Et ensuite, félicitations, le respect. Dans la plupart, c'est pas toujours comme ça, mais dans la plupart des cas. On arrive à la boxe. Nous allons aux cartes de pointage. Ladies and gentlemen, after 10 rounds of boxing, we go to the scorecards. Le juge Gauthier remet une carte de pointage de 190. Le juge Pockett, 98-92. Et le juge Woodburn, 97-93. Pour le vainqueur, le gagnant de la décision, le gagnant de la décision, Alan, le Ghost of Green. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. De la vérité. Les 190, je ne suis pas d'accord avec ça. 98, 92. Moi, je pense que Sébastien a moins gagné trois, a gagné au minimum trois rounds. C'est parti. Ben, comment tu peux donner les rounds où il a ébranlé, il a ébranlé Alan Green, comment tu peux pas lui donner ses runs. Tu peux pas donner les rangs de Green là-dessus.